Chers éleveurs, à l'occasion de nos dernières élections internes, le comité de la fédération a été fortement renouvelé. Jamais autant de jeunes éleveurs n'avaient intégré notre structure. Ils représentent l'avenir et avec l'implication de nous tous, notamment des femmes, dont la représentation au sein de notre comité n'a pas d'égal dans les autres associations du monde de course, nous devons faire évoluer notre institution. Ce mandat de 4 ans sera donc celui de la transmission à une nouvelle et jeune génération d'éleveurs et, en cet énat électoral, le terme fédération va prendre tout son sens. En effet, c'est sur cette idée d'union entre nos éleveurs au profil pourtant tellement varié qu'il faudra s'appuyer durant la campagne qui, comme tous les 4 ans, démarre durant le meeting de Deauville. Face aux tentations partisaines où orienter notre force est de défendre l'intérêt général et de parler au nom de vous tous, que vous soyez éleveurs de pur sang, d'AQPS, d'anglo-arabes ou d'arabes purs. Que votre production soit orientée vers le plat ou l'obstacle, que vous soyez éleveur-vendeur, propriétaire-éleveur ou éleveur sans sol. Au lendemain des élections, il faudra en outre faire preuve d'ouverture en se rassemblant avec ceux qui, bien qu'adversaires pendant la campagne, ont des idées compatibles avec les nôtres, aussi bien qu'en discutant et en essayant de convaincre ceux qui en sont le plus éloignés. Une fédération active et influente. Comme vous le savez, le travail des élus de la fédération ne se limite pas à gagner une élection, mais se poursuit tout au long des 4 années que durent leur mandat. La fédération intervient au niveau national via nos relations avec les ministères de tutelle et nos contacts réguliers avec les présidents du Sénat, de l'Assemblée générale et nos élus locaux. Bien évidemment, nos élus sont d'or et déjà très impliqués au niveau de France Gallo, que ce soit au sein du conseil d'administration, du comité, des conseils du plat et de l'obstacle, que de la commission des régions et des comités régionaux. Cette présence indispensable doit être maintenue et renforcée. Autre rôle que nous exerçons et qui revêt une importance capitale, bien que parfois méconnue, la présidence de la commission du studbook du pur sanglais. Avec la présidence du RESP, qui vient de nous être récemment confirmée pour un nouveau mandat, et notre présence dans les différents comités et groupes de travail de l'IFCE et du CIR, ce sont autant d'activités qui traduisent de l'implication de la fédération dans les domaines réglementaires et sanitaires. Au niveau européen, nos élus participent aux multiples réunions de l'EFTBI et de l'EHN, organisant ainsi la défense commune de nos intérêts. Ce travail prenant tout son sens dans la période d'incertitude actuelle liée au Brexit et aux menaces sanitaires auxquelles nous sommes régulièrement confrontés ces dernières années. Suite au rapprochement opéré avec nos homologues irlandais, nous sommes en mesure de faire face à ces problématiques, nos sorts étant étroitement liés. Les prochains mois seront déterminants à la matière, et nous continuerons à travailler pour mettre en oeuvre les solutions que nous avons imaginées avec nos homologues européens pour faciliter au maximum les formalités administratives et sanitaires liées au transport de nos chevaux. Nous participons également au congrès de l'ITBF, qui ont lieu tous les 18 mois, donnant ainsi une dimension mondiale à notre action. La France organisera d'ailleurs ce congrès en 2020. Ce sera l'occasion de montrer aux représentants des 40 pays présents notre savoir-faire. Quelle association peut se vanter d'une telle présence et d'une si forte influence ? Maintenant, parlons de l'avenir et de nos thèmes de campagne. Avec la Commission électorale de la Fédération, nous avons travaillé sur plusieurs actes qui nous paraissent essentiels à défendre. Face aux défis qui se dressent et forts de 1 400 éleveurs parmi ses adhérents, ayant également un agrément de propriétaires, la Fédération a décidé de présenter non seulement une liste de candidats de nos collèges éleveurs, mais également de se rapprocher de l'association des propriétaires du Sud-Ouest, de propriétaires des autres régions, mais aussi de la FAC et d'Anglo-Course pour créer une liste d'union dans le collège des propriétaires. Des thèmes communs aux éleveurs et aux propriétaires seront abordés. Nous proposerons la création d'une association transversale du galop. En effet, dans cette période où se multiplient les listes électorales, se permettraient de faire rédérer les socioprofessionnels autour d'un grand projet et de parler d'une seule voix. Le projet de rassemblement, TRO, GALO et PMU, doit impérativement aboutir. C'est la clé du redressement de l'institution et la condition sine qua non pour que l'Etat nous aide dans cette transition. A terme, ce sont des économies de fonctionnement importantes que nous pourrons aller chercher et ainsi relancer la croissance tant attendue. Le maillage territorial de nos hippodromes est une force et il est nécessaire d'y investir du temps et des moyens dans le code d'un grand projet national qui permettra d'améliorer leur communication et leur rayonnement. Ce grand projet devra aussi être l'occasion de réfléchir à une mise en commun de moyens humains et techniques entre hippodromes lorsque cela sera possible. Les grands prix de province doivent avoir lieu le week-end à des horaires adaptés pour attirer des spectateurs. Ils ne doivent plus être programmés sur d'autres créneaux. Toujours au niveau des régions. Après les évolutions des dernières années apportées aux conditions des courses, notamment pour les jeunes chevaux, il est plus que jamais nécessaire aujourd'hui d'adapter les programmes dans chaque région en fonction des effectifs et du niveau de celui-ci. Une course pour chaque cheval. S'agissant de l'obstacle, la Fédération a toujours défendu le deux tiers un tiers et continuera à le faire. Le galop doit profiter de la vitalité de cette discipline pour marcher sur ses deux jambes. Plats et obstacles, unis et solidaires, sont les deux pans de notre activité. Souvent critiqués, la gouvernance de France Gallo doit être réformée et se moderniser, si l'on veut en effet qu'elle puisse gagner en réactivité et en volonté d'évolution. Autre sujet à défendre, la fiscalité des propriétaires, des éleveurs et la spécificité des éleveurs sans sol. Sur le dossier de la TVA, nous militons pour qu'un taux réduit à négocier s'applique à partir du jour où le cheval est déclaré à l'entraînement. Cette solution paraît acceptable aux yeux des élus et des représentants des ministères que nous avons pu interroger ces dernières semaines. Ce serait un très bon compromis. De plus en plus mis en avant, le bien-être animal sera un sujet incontournable de la campagne. Sur ce point, la Fédération a été à la première à soutenir au-delà des pistes et continuera à être leader sur le CG pour défendre l'image des courses par la promotion d'une image positive de notre sport. En outre, il faut souligner le travail effectué par la Fédération dans le cadre de la rédaction de la charte pour le bien-être animal, aujourd'hui reconnu comme texte de référence sur le sujet. D'ailleurs, je vais ajouter qu'on nous a demandé aux nouveaux Européens de produire notre texte pour essayer de l'adapter sur d'autres pays. S'agissant des propriétaires, il faudra améliorer encore l'accès à la propriété, notamment la promotion des écuries de groupe et le suivi des nouveaux entrants. Pour cela, et pour travailler un meilleur accueil sur les hippodromes, il nous paraît indispensable de relancer la commission propriétaire au sein de France-Galot. Recrutement, reconnaissance et réception seront les axes de chantier de cette commission. S'agissant des éleveurs, la Fédération continuera à défendre les quatre races d'élevage et leurs spécificités. Elles contribuent à la richesse et à la diversité de l'élevage français. De même, nous défendrons le retour des primes à l'éleveur pour tous, sans distinction d'âge. Cette position a été adoptée à la très forte majorité par le nouveau comité de la Fédération, élu au printemps à l'issue de nos élections internes. C'est le fruit d'une réflexion collégiale et d'une large consultation. Pour conclure sur une note positive, la réussite de l'étalage français, avec la hausse de qualité récente que l'on constate aussi bien en plat qu'en obstacle, démontre qu'il est possible de se sortir d'une situation difficile, avec de la volonté et de l'audace, sans pour autant renier ses valeurs fondamentales. C'est cette idée que nos candidats porteront lors des prochaines élections. N'oublions pas également que les réformes déjà entreprises commencent à porter leurs fruits. Après des années de baisse continue, la fréquentation des hippodromes parisiens et régionaux repart à la hausse. La réussite des jeudis de Paris-Lonchamp est un modèle qu'il faudra décliner partout. Cette hausse de fréquentation a des conséquences très positives sur les enjeux PMH. De son côté, le travail du PMU commence à porter ses fruits. Cyril Linette, tout à l'heure, fera un point d'étape sur le sujet. Il sera impératif de continuer à prendre en considération les suggestions des parieurs. Ce sont nos clients et il faut les écouter. Tous unis, continuons les réformes nécessaires à l'institution des courses et nos efforts qui, associés à un vrai plan de relance, permettront de retrouver le chemin de la croissance. Je vous remercie de votre attention et je suis maintenant à votre disposition pour les éventuelles questions. Pour compléter, je vais vous annoncer les deux listes qui ont été mises en place par les commissions électorales. Il y a une commission électorale pour les propriétaires et une pour les éleveurs. Je vais commencer par le collège propriétaire. Donc, tête de liste de la commission propriétaire, Antonia Devin. En second, Paul Coudert. En trois, Gilles Lorenzi. En quatre, Juliane Ince. En cinq, Yvette Pantal. En six, Xavier Papot. En sept, Antoinette Tamany. En huit, Alain Chopard. En dix, en neuf, Patrick Chetville. En dix, Géraldine Rey Villeday. Et bien sûr, nous avons quatre suppléants. Madame Renée Laure Coche. En deux, Jean de Cheffontaine. Ensuite, Sylvain Martin. Et en quatre, Jean-Marie Carrier. Dans le collège des éleveurs, je vais donc mener pour la troisième année consécutive la liste des éleveurs. Et je peux vous dire, c'est la dernière année que je mène cette liste, déjà pour des raisons d'âge. Et puis, je pense que j'aurais fait largement mon temps. Donc, en second, Nicolas de Chambure. En trois, Mathieu D'Aguzan-Garros. En quatre, Pierrick Ruxelles. En cinq, Céline Guald. En six, Alain Régnier. En sept, Henri Roussignol. En huit, Jean-Paul Larrieu. Et les quatre suppléants, Patrick Davesac, Edwige Lemaiteyer, Benoît Geoffroy et Tanguy Saliou. Je pense que vous pouvez les applaudir, parce qu'ils se sont... Ils acceptent de s'appliquer. Donc, je suis à votre disposition pour les éventuelles questions. Et je pourrais me faire aider par Pierrick ou d'autres, s'il en est besoin. D'ailleurs, Pierrick va prendre le micro pour vous aider à prendre la parole. Et va faire le médiateur comme il l'a déjà fait. Merci. Comme vous pouvez le voir, sur ces listes, il y a beaucoup de jeunes entrants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quand même eu nos élections récentes. Il y a eu un renouvellement de 9 à 10 personnes, dont 9 jeunes dans toutes les régions. Ça, c'est très bien. Vous avez remarqué à la lecture des commissions qu'ils s'impliquent aussi dans les commissions. Dans les commissions électorales, ils sont aussi beaucoup impliqués. Et je pense que c'est notre avenir. Il faut surtout les encourager à continuer. Moi, je sais, je l'aurais déjà dit, je suis à leur disposition. Il y a des dossiers que je connais assez bien pour leur donner des éléments, parce qu'en fait, nos structures sont très complexes. C'est sûr, quand on débarque dans une association et qu'on prend des responsabilités, il y a beaucoup de choses à emmagasiner. Mais ça va très vite. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, tous ces jeunes sont complètement au point. Il n'y a pas de questions ? Bon, ben, c'est bien. On va pouvoir entrer de bonne heure. Ah, Geneviève Neveu. Oui, bonjour. C'est bon ? Oui, c'est bon ? Vous m'entendez ? Oui, Loïc, je voulais essayer de comprendre quelle était la logique d'avoir cette liste propriétaire au sein de la Fédération des éleveurs, ce qui fait que d'autres vont peut-être faire l'inverse et des syndicats de propriétaires peuvent aussi. Bien sûr, ils ont... Tu n'entends pas ? Il faut que je parle plus fort. J'ai entendu jusqu'au moment où tu lui demandais la logique de faire cette liste et puis après, j'ai d'autres... OK. Donc, logique de faire une liste propriétaire au sein du syndicat des éleveurs, ce qui va entraîner une multiplication des listes, une dispersion des voies. Alors, j'ai bien compris que le Sud-Ouest faisait plus ou moins ses sessions par rapport au syndicat propriétaire auxquelles ils étaient associés auparavant. Est-ce que c'est l'unique raison ou est-ce qu'il y en a d'autres pour avoir créé cette liste ? Alors, en fait, la raison... En fait, je n'ai pas eu l'idée hier matin d'aller dans les deux collèges, en fait. Quand j'ai été élu à la Fédération des éleveurs il y a 8 ans, j'ai essayé d'avoir un rapprochement avec l'association des propriétaires et de créer un pont. D'ailleurs, j'avais proposé à l'époque qu'on ait 5 membres des propriétaires et 5 des éleveurs pour avoir une commission commune pour tous nos dossiers qui intéressent les deux collèges. Et moi, j'avais fourni ma liste où il y avait 3 membres du comité, une personne extérieure et moi-même. Et puis, je n'ai jamais eu de retour des propriétaires. Ils n'avaient jamais trouvé le 5e ou le 4e et ça traînait. Et puis, donc, ça capotait. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de travailler avec les propriétaires. La dernière fois, on m'a dit que l'association étant affaiblie, ils avaient peur qu'en travaillant avec nous ou en mutualisant nos forces ou en s'organisant différemment, on finisse par les intégrer. En fait, on avait... Parce qu'on a une structure aux éleveurs, c'est sûrement la seule structure dans les socioprofessionnels. On a 4 permanents. C'est une association qui a plus de 100 ans. On a organisé, on a un système électoral qui fonctionne bien, où il y a un renouvellement. On a un renouvellement d'un tiers tous les 4 ans, ce que je trouve très bien. On a quasiment toutes les catégories d'éleveurs. Et déjà, il y a 4 ans, j'en avais un peu parlé. Et parmi les propriétaires, on m'avait dit, bon, on attend encore un peu. Peut-être qu'on arrivera à trouver des solutions dans les mois qui viennent. Et il n'y a jamais eu de proposition. Et quand on fait, on a fait faire le point récemment, sur nos... On a 2 200 adhérents, mais on va dire 2 000 adhérents actifs. Il y en a 1 428 exactement qui sont propriétaires. Et je pense que c'est une... C'est un peu naturel que... Déjà, comme vous le savez, il y a déjà plusieurs années, moi, j'avais demandé à ce que... J'avais proposé au comité qu'on ait une responsabilité civile pour nos propriétaires, parce que beaucoup sont dans... Certains sont dans les associations, mais beaucoup ne sont dans aucune association. Et quand on voit les derniers accidents qu'on a pu avoir sur les hippodromes, je pense que c'est important que les propriétaires soient assurés. Donc on a une responsabilité déjà depuis plusieurs années. On a aussi l'occasion de défendre des dossiers quand on est auprès des gens, des tutelles, qui sont aussi des dossiers de propriétaires, comme les dossiers, par exemple, fiscaux. Et même quand on parle du programme d'une même voie à France Gallo. Et je pense que c'était naturel. Et l'idée, comme je viens de le dire, c'est d'essayer de créer une association transversale. Et quand vous regardez, vous faites l'analyse des élections depuis 10 ans, depuis 10 ans, moi, je suis dans les instances que depuis 8 ans, ce qui est déjà beaucoup, mais il y en a qui sont beaucoup plus longtemps que moi. Quand on fait l'analyse des élections depuis 10 ans ou 20 ans, en fait, les seules associations qui résistent, ce sont les associations transversales, ou celles qui se sont créées et qui sont dans 2 collèges. Et celles qui s'affaiblissent au fil du temps, les 3 grandes associations que tout le monde a connues depuis 25 ou 30 ou 40 ans, elles se sont affaiblies et au profit d'autres qui se sont créées et qui sont transversales. Et si vous vous souvenez de l'histoire, parce qu'il faut aussi se souvenir de l'histoire, la 1re fois que les socioprofessionnels sont rentrés à France Gallo, je crois que c'était en 1988, et j'étais sur la liste, on m'a demandé d'y aller, je n'ai fait qu'un mandat parce que pour mes activités professionnelles, j'ai vu que c'était trop lourd. Et la 1re fois que les socios sont rentrés, il y avait 20 côtés et il y avait 20 socios, et c'était des listes bloquées où sur les mêmes listes, il y avait propriétaires, éleveurs, jockeys et entraîneurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on est très lié, sur pratiquement tous les sujets, on est très lié. Il y a un sujet qui va intéresser que les éleveurs, ce sont les primaires éleveurs, mais vous prenez quasiment tous les sujets, ce sont des sujets transversaux, et si on veut parler d'une seule voix, aujourd'hui, on a déjà le problème, quand aujourd'hui, vous allez voir l'État, on vous dit, tant qu'il n'y aura pas d'accord entre le trou et le galop, on ne sauvera pas vos doléances parce qu'on veut que vous ne parliez que d'une seule voix. Il souhaiterait même que ce soit toutes les filières, en ayant aussi les chevaux de sport, les chevaux de trait et la fédération, c'est-à-dire que les 5 sociétés mères. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'on doit parler d'une seule voix. Et moi, l'idée, c'est de, comme je l'ai dit tout de suite dans mon discours, et moi, j'ai beaucoup d'associations avec qui j'ai des liens forts, c'est de se rencontrer le lendemain des élections et parler d'une seule voix. Déjà, à France Gallo, si on arrive à avoir, sur les grands sujets, un accord en amont sur ce qu'on veut défendre, je pense que les débats seront plus clairs et qu'on arrivera à avancer. Merci. Alors, Olivier Pirot, qui est vice-président de la SELCO et membre du bureau de la PGO. Loïc, merci de ton intervention. Donc, sur le fond, je te rejoins complètement sur l'idée de fédérer. Je ne sais pas si tu m'entends. Là, c'est bon. Je disais, sur le fond, je te rejoins complètement parce qu'il faut fédérer. Par contre, je rejoins Mme Neveu parce que la Fédération des éleveurs, aujourd'hui, crée une liste supplémentaire dont l'issue, on la connaîtra à la fin des élections, bien entendu. Et ça met en cause aussi directement les fondamentaux de l'association parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle Fédération des éleveurs. Donc, à partir de ce jour, le nom n'est plus bon. On ne peut pas considérer aujourd'hui que nous sommes à une réunion de la Fédération des éleveurs. Oui, mais comme tu l'as entendu et je viens de le dire, l'idée, on est une Fédération des éleveurs, on ne peut pas tout faire en trois jours. L'idée, c'est qu'on est une Fédération des propriétaires et qu'au-dessus, on a un comité commun. Ça sera une Fédération du Galon, on peut l'appeler. Ah, ben voilà, fais-nous une avancée. Peut-être que tu as un scoop à nous dire. Ben, c'est... Tu parles de Fédération du Galon. Fédération. Ah, d'accord. La Fédération... La Fédération, elle peut peut-être s'élargir à d'autres groupes. Est-ce que vous avez exploré... Il y a d'autres gens qui ont des idées. Est-ce que vous les avez prospectés pour pouvoir vous rejoindre sur cette liste ? J'entends à peine. Le micro ne doit pas très bien fonctionner. C'est très... Si tu vas au bout de tes idées, de fédérer. Oui. On est d'accord ? Donc, on ne va pas fédérer avec d'autres listes qui sont actuellement en cours de campagne. Aujourd'hui, c'est la campagne. Il y a... Ça ne sert à rien de faire une multitude de listes. On va arriver au même résultat. Et je pense qu'on sera dans une situation d'échec. Plus on va multiplier la liste, on n'aura pas de réforme, malheureusement. Il faut... L'idée de fond est très bonne. Par contre, il faut élargir. Il faut élargir. Il faut arrêter de faire chacun sa liste de son côté. Il faut arriver à des situations qu'on connaît depuis 20 ans. Mais pour élargir, il faut aussi partager les idées. Il y a des listes, comme je viens de le dire, avec qui je partage complètement les idées. On a des petites différences. Mais comme je te le disais, il y a 20 ans, il y avait une seule liste par collège. Bon, après, non, il y avait 2 listes par collège. Aujourd'hui, on est rendu à 6 et 7 listes par collège. Moi, ce qui me chagrine, c'est que l'association des propriétaires que j'ai toujours connue, parce que j'étais liste commune à l'époque, je crois que c'était M. Bouchard-Apère, et il y avait liste commune. À ce moment-là, on avait des associations qui étaient fortes. Et je pense que nos associations perdent du terrain. Et je pense qu'en ayant, nous, une association de propriétaires, on peut reprendre des voix à des listes qui n'ont absolument pas la même idée que nous. Et moi, il y a peu de listes d'un propriétaire avec qui je partage les idées. Il y en a peu, il y en a quelques-unes avec qui je partage les idées, mais une ou deux, on va dire, avec qui je partage un peu. Maintenant, on va attendre ce que les gens vont dire pendant la campagne. Ils n'ont plus évolué, mais moi, je pense qu'on voit bien les pertes de voix de nos grosses associations. Moi, ça me chagrine depuis 8 ans. On est partis, les deux grosses associations, les propriétaires avaient 7 élus sur 10. Aujourd'hui, ils sont à 3. Et nous, on avait 5 élus, on a 4. Tu me diras, c'est peut-être nous qui en avons perdu le moins. Mais pendant ce temps-là, il y a des associations de propriétaires qui ont pris des voix. Je parle bien des associations de propriétaires qui sont créos, qui ont pris des voix. Et je pense qu'on a notre place pour faire un score. De toute façon, c'est vous tous qui voterez. On aura la vérité après les dépouillements. Alors, une question de Julian Inns. Je suis d'accord avec toi, Loïc, dans le sens que si on a presque 70% de nos membres de la fédération qui sont éleveurs propriétaires, c'est un peu normal que la fédération défendre les entrées de cette 70% de membres. Et pour moi-même, je trouve aussi que nous, on avait beaucoup de travail dans la fédération pour les éleveurs, mais aussi pour les propriétaires en même temps. On défend les entrées de tout le monde. Donc, je trouve que c'est normal qu'on ait une liste de propriétaires. Et pour le syndicat de propriétaires, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il fait comme travail, parce que je ne suis pas grand. Voilà. Et quand vous voyez la liste, les noms sont affichés. Moi, ce que je reproche aussi à certaines associations et certaines listes, ce sont des gens qui sont sûrement passionnés, mais il est important, et à la lecture des noms que vous voyez, il est important d'avoir des gens qui soient impliqués, et pas simplement impliqués par leur passion, mais aussi impliqués financièrement. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas beaucoup laissé la parole aux... Moi, quand je vois certaines listes, je peux vous dire que ça me fait peur. Les gens, ils ont un cheval ou deux, ou des fois pas du tout à l'entraînement. Et c'est un peu inquiétant. Est-ce que là, vous regardez la liste de ces gens-là, ces gens-là, ils sont impliqués ? Et c'est leur... Je pense qu'il faut leur donner la parole à un moment ou à un autre, puisque les décisions ne peuvent pas être prises non plus sans eux. Moi, j'ai une question aussi. Tout à l'heure, dans ton discours, quand tu parlais de la gouvernance de France Gallo et de changements nécessaires, est-ce que tu pourrais être plus précis ? Parce que ça a été trois phrases. Oui. Alors, d'abord, c'est un débat. C'est un débat qui va avoir lieu. Et le débat, à mon avis, on ne peut pas aller trop vite dans le débat, parce que, déjà, la première chose que je dis, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une structure au moins trop galop et voir où on met le PMU. S'il est dans la structure ou s'il est à côté, sous la tutelle, bien sûr, du trop et du galop, puisqu'on est copropriétaire du PMU. Déjà, ça, ça va tout changer, parce que si demain, il y a un comité, ce qui était un peu dans les tuyaux, ce qui était dans les tuyaux, pas un peu, ce qui était dans les tuyaux pendant plusieurs mois dans les discussions trop galop, il devait y avoir un comité de créé où il y avait 4 ou 5 administrateurs de France Gallo, 4 ou 5 administrateurs du trop, 2 représentants de l'État et 2 représentants du PMU. Donc, il y avait un conseil d'administration beaucoup plus étoffé qu'il n'est actuellement, puisqu'actuellement, il y a beaucoup moins de personnes autour de la table. Et à partir du moment où on arrive à mettre en place, et c'est le souhait de beaucoup, je pense que tout le... Même, je peux vous dire, tout le conseil d'administration Force Gallo était favorable à cette entité. Et à partir du moment où cette entité est mise en place, ça change complètement les fonctions des sociétés mères, puisque la nouvelle entité peut avoir, je dis bien, peut avoir en gestion tout ce qui est informatique, tout ce qui est comptabilité. Enfin, toutes ces actions-là peuvent être dans cette structure. Et par contre, ne resterait qu'aux sociétés mères, pour faire plus simple, et tout le reste irait dans la nouvelle structure, ne resterait que le régalien aux sociétés mères. Et là, le système des sociétés mères, le système changerait. Moi, je trouve que c'est pas très productif, et je l'ai toujours dit, c'est pas très productif. On a un comité qui se réunit une fois par trimestre. Nous sommes 56 élus autour de la table qui ont le droit de vote, plus quelques-uns qui ont pas le droit de vote. Il y a les directeurs de France Gallo, il y a l'Etat, il y a les syndicats. Je pense que le nombre de personnes convoquées, c'est entre 70 et 80. Bon, je pense que ça, c'est un peu d'un autre temps, même si ça fait plaisir aux gens qui sont élus d'aller une fois par trimestre, mais je pense qu'on peut trouver un autre système, ou alors, je ne sais pas si on peut avoir des commissions ou autre. Donc, je pense que ça, c'est d'un autre temps. Et je vous dis, le conseil d'administration, à ce moment-là, évoluera, puisqu'il n'y aura plus que le régalien. Le régalien, pour faire court, il y a les conditions de course, il y a le code, c'est plutôt cette partie-là. Et moi, je suis très favorable à la limitation du nombre de mandats successifs. Alors, la discussion... Moi, ma position, c'est entre 2 et 3. On ne doit pas faire plus de 2 ou 3 mandats successifs, parce que vous avez des gens qui ont apporté beaucoup, qui ont été compétents, ce n'est pas cette question-là, mais ça empêche le renouvellement. Et je pense que c'est déjà une règle qu'il faudrait mettre, 2 ou 3 mandats successifs, ce qui n'empêche pas une personne qui rentre assez jeune au comité de France Gallo de revenir 10 ans plus tard pour des raisons professionnelles. On peut avoir envie de changer et puis de revenir plus tard. Mais moi, je pense que ça serait bien ces 2 mandats successifs, ce qui ferait un très, très grand renouvellement et ce qui apporterait à chaque fois des idées nouvelles. Je vous disais tout à l'heure, moi, je suis très satisfait qu'à la Fédération des éleveurs, on ait à peu près le tiers des gens qui sortent et avec des nouveaux qui rentrent, surtout quand on a la chance d'avoir une jeune génération qui rentre. Et je pense qu'aujourd'hui, sans renouvellement, on voit bien, on parle toujours entre nous des mêmes choses et je pense qu'il faut que ça change. Et la 2e chose aussi, lorsque, si on change, on changera donc le système électoral, il faut revoir complètement la distribution, le nombre de sociaux, le nombre de cooptés, voire contrairement à ce qui peut être dit par les uns et les autres, je ne suis surtout pas opposé à la cooptation, je suis opposé au nombre de cooptés, je suis opposé au fait que les gens peuvent faire 4, 5, 6 mandats à suivre, ça, je trouve que ça, ce n'est pas normal. Et ce que je pense aussi, c'est le système coopté, de coopter, s'il était bien utilisé, il serait très, très utile. Moi, je suis favorable à faire entrer des personnes qualifiées. Si demain, on trouve un grand chef d'industrie qui veut passer du temps avec nous, on en a eu un, on a eu Noël Forgeard, avant, on a eu Jean-Luc Le Gardère, qui après, bon, a été président, mais si on avait des grands chefs d'industrie ou des personnes, même des personnes qui sont au niveau de l'État, président du groupe Cheval au Sénat ou à l'Assemblée, si on servait du système de cooptation pour faire entrer des personnes qualifiées, moi, je suis tout à fait favorable. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Merci, Loïc. Alors, on a une question de Patrick Félouz, membre de la Fédération des éleveurs. Merci. Bonjour à tous. Loïc, d'abord, je pense que votre décision risque de créer une grande confusion dans notre milieu, qui est une grande famille, famille éleveur, famille propriétaire. Mais enfin, c'est votre choix, et je sais que ce choix, quand j'étais président du syndicat des propriétaires, vous envisagiez déjà de créer une liste comme celle-là. Mais nous y reviendrons, on aura l'occasion d'argumenter sur cette décision que vous avez prise. Moi, j'avais une question très simple à vous poser. Vous vous êtes présenté à la dernière, lors de la dernière mandature à la présidence de France Gallo. Avez-vous l'intention de vous représenter en décembre prochain ? Bon, je me suis présenté il y a 4 ans parce que j'étais vice-président, et un nombre important du conseil d'administration m'avait demandé de me présenter. Et puis, j'avais, ce qui est très, très rare, j'avais aussi l'appui d'un nombre de co-optés, ce qui est très, très rare pour un socio de se présenter et avoir l'appui des co-optés. Et bon, ben, écoutez, moi, je ne regrette pas. Je me suis présenté, j'ai fait ma campagne. Ça a animé le débat. En plus, après, Philippe Augier est venu, donc moi, ça ne m'a pas arrangé parce que les gens qui sont avec lui, il y en a pas mal qui viennent avec moi, mais ça, l'histoire, on ne fait pas l'histoire. Et puis, je n'ai aucun regret. Ensuite, le président m'a proposé de venir avec lui au conseil d'administration. Je causais accepter en disant que si j'acceptais, j'attendais d'abord de savoir quelle équipe il avait. Et quand j'ai vu l'équipe, c'était quasiment que des gens avec qui j'avais envie de travailler. Donc, j'ai accepté. Je n'y suis pas allé pour traîner les pieds. Je n'étais pas d'accord sur toutes les décisions et sur tous les sujets. C'est normal, si on est tous des bénis-oui-oui, ils vont mieux courir chez nous. Et on a fait un mandat où ça s'est bien passé. Aujourd'hui, il y a quelques mois, je n'avais surtout pas l'intention de retourner. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire non parce que si demain, j'ai une raison qui me fait dire oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas dans ma perspective. Mais par contre, je suis un peu déçu. Je n'entends pas de nouvelles voix qui auraient envie de venir à France Gallo, de briguer la présidence. Le président, il n'a toujours pas annoncé ni pris sa décision. Et on est au mois d'août. Et il va falloir qu'il y ait des candidats qui se déclarent. Et j'espère qu'on aura aussi des... Il ne suffit pas d'avoir des candidats, mais d'avoir des gros projets sur lesquels on pourra, dans les 4 ans qui viennent, qui sont des 4 années déterminantes pour nos courses, j'espère qu'on va avoir surtout un bon projet. Ce n'est pas qu'une histoire d'homme, c'est aussi de projet. Et un projet qui réussit à réunir le maximum de socioprofessionnels.